Sous-titrage Société Radio-Canada Alors c'est une passion déjà, j'ai commencé par être passionné par la moto, puis ensuite les voitures, les voitures anciennes particulièrement. Et quand j'ai emménagé à Anjon il y a 5 ans maintenant, j'ai rencontré le maire et je lui ai proposé de faire cette animation avec le comité des fêtes. Ils ont été ok. Donc on a démarré un petit rassemblement, le deuxième année était déjà beaucoup plus gros. Et puis là vraiment on atteint un rassemblement qui est intéressant et qui regroupe beaucoup de passionnés du monde de l'automobile ancienne. Il y a combien de personnes qui sont venues exposer leurs voitures ? Alors en exposition l'année dernière on avait 250 voitures. Aujourd'hui rien que pour les balades qu'on organise, on a deux circuits de 49 voitures. Et donc on attend encore des clubs qui doivent venir de la Haute-Marne, de la Marne cet après-midi, de la Seine-et-Marne et de Lyon. Et c'était au niveau du défilé, c'était des voitures de quelle époque ? Alors il y a deux balades, une balade de voitures de plus de 30 ans et une balade de plus de 50 ans. Donc avec des voitures qui sont assez populaires comme la Triomphe, la 4 chevaux, la traction avant, toutes ces voitures-là qui parlent aux gens. Et d'ailleurs quand elles passent dans les villages, régulièrement on a droit à des petits coucous. C'est super sympa. Vous aussi, vous avez des voitures anciennes ? Alors moi j'ai, oui, j'ai une traction, je confonds toujours la traction et la Speedfire puisque j'ai changé. Donc une Speedfire M4 III de 1968, une 4 chevaux de 1953 et puis des Youngtimer, Mercedes et Golf. Et quelques voitures quand même ? Voilà, et là je suis en train de refaire entièrement une Dauphine qui a été complètement désaussée et qui est en phase de remontage. Et c'est pas compliqué d'entretenir ce genre de voiture ? C'est compliqué parce qu'une voiture qui ne roule pas, elle s'abîme pratiquement plus qu'une voiture qui roule. Donc il faut arriver à faire rouler un peu toutes les voitures et puis à les entretenir, surtout au niveau sécurité, freinage, tout ce que je trouve. Et comment expliquer justement cette passion des vieilles voitures ? Alors c'est un retour à l'enfance où on se souvient des voyages. Quand on partait en vacances, moi avec mes parents en deux chevaux, on descendait en Espagne, on mettait deux jours voire trois jours de voyage avant d'être arrivé. Et il y a une odeur particulière aussi des voitures anciennes et puis une ambiance qui rejoint un peu l'ambiance que je connais bien de la moto où les gens sont solidaires, où tout le monde est en fraternité. C'est vraiment une question de nostalgie finalement ? Aussi, oui.